Les ateliers du CREAM existent depuis plus de 30 ans, c'est en 79 que le CREAM a été créé. Et donc ils ont été créés pour accueillir des personnes handicapées, leur proposer de s'initier à la création artistique. On fait un accompagnement individuel, en fonction de chacun, leurs besoins, leurs demandes. On est juste là pour proposer du matériel, proposer des techniques, ou pas parce qu'il y a des personnes qui savent très bien ce qu'elles ont envie de faire. Et là, on respecte énormément. Donc on est toujours dans la suggestion, dans la négociation. C'est assez libre en fait. La plupart des personnes ici n'ont pas une crainte de mal faire. Donc elles sont assez désinhibées par rapport à ça. Et c'est ça qui est très riche parce qu'elles amènent d'elles-mêmes de nouvelles idées. Elles ont déjà une singularité, quand même une personnalité dans leur travail. Ce ne sont pas des personnes qui, en général, restent un certain temps à se poser des questions. Tiens, comment est-ce que je vais travailler ça ? Elles ont directement quand même un passage à l'acte au niveau créatif. Ça n'empêche quand même qu'on réfléchit, on s'interroge sur le travail pour certains. Mais pour d'autres, ça va tout seul. Ça se passe comme ça. Et puis il y en a qui ont vraiment des productions assez importantes du coup. Dès le départ, il y a eu des expositions aussi d'autres personnes handicapées que les personnes qui fréquentaient le Créan. Donc il y a eu le souci de conserver les œuvres et c'est ainsi qu'est née au départ une collection et puis après, petit à petit, un musée. La spécificité du MAD, c'est de valoriser, d'étudier, de diffuser, de conserver des œuvres d'artistes handicapés mentaux qui travaillent dans un contexte d'atelier. L'exposition actuellement s'intitule « Gentleman », elle confronte les pratiques artistiques de deux artistes. Un artiste bruxellois qui fréquente le Créan de Bruxelles et l'autre artiste qui lui travaille chez lui, qui n'est pas handicapé mental et qui a une formation académique. On veut montrer, chez Daniel Sterz et John Reins, en les associant tous les deux, la corrélation qui existe entre leurs pratiques artistiques. C'est assez évident que ces deux artistes se répondent. Le but de ces expositions du haut, et encore plus dans le cadre de l'exposition actuelle « Gentleman », est de montrer que toute personne, même porteuse d'un handicap ou d'une maladie mentale, peut développer de l'art à part entière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501